J'étais un fanatique des Beatles et une professeure d'anglais, ma professeure d'anglais de l'époque, probablement une chrétienne évangéliste ou pentecôtiste, je ne sais pas exactement, en tout cas assez fervente. Et à la fin d'un cours, parce que je parlais beaucoup des Beatles et je me référais souvent à eux, elle m'a dit « mais est-ce que tu sais quand même qu'ils ont tué Paul ? » Voici la démonstration de celui qui affirme que Paul est mort et remplacé par un sosie. Premier point, Louis Seager dit brusquement en 1967, la voix elle-même de Paul McCartney a changé. Les sonogrammes démontrent, dit-il, que la sonorité, la tessiture est devenue différente. Ensuite, les enquêteurs américains ont cru voir sur les pochettes des disques des Beatles et dans le contenu des paroles la révélation de cette mort clandestine de McCartney. Il y a toujours une vérité symbolique, c'est ça qu'il faut chercher. Plus que la question de l'erreur factuelle, c'est la question de la vérité symbolique à laquelle elle répond. C'est-à-dire que les Beatles sont vraiment changés. À partir de la date qu'ils donnent, pas de la date où ça a été trouvé, 69, mais de la date qu'ils donnent qui est 67, il y a un basculement énorme dans leur œuvre et qui est marqué sur à peu près tout ce qu'ils font et ce qu'ils sont. On peut le caractériser comment ce basculement ? C'est-à-dire que c'est la transformation de figures de stars qui sont supposées être inamovibles, c'est-à-dire qu'ils ont un look qui ne doit pas bouger. Eux vont changer, c'est-à-dire qu'ils vont se transformer en tout à fait autre chose. Dans les premières années ? Dans les premières années, c'est-à-dire que c'est ces petits gars habillés en noir avec la coupe au bol. Au moment où ils changent de look, peu de temps avant, ils arrêtent les tournées aussi. C'est-à-dire que ça cesse d'être un groupe de tournées, ça cesse d'être un groupe qu'on peut voir. C'est plus un groupe qu'on peut voir, c'est un groupe qu'on ne pourra plus qu'entendre. Ils font une musique qui n'est pas reproductible sur scène, puisque c'est une musique de studio avec beaucoup d'effets. Et ces effets sonores, c'est des effets qui impriment l'imaginaire. C'est-à-dire que quand, par exemple, ils utilisent des bandes magnétiques diffusées à l'envers, ça c'est un truc qui va se reproduire beaucoup dans l'histoire du rock. À chaque fois qu'il y aura des bandes magnétiques diffusées à l'envers, des fans vont se transformer en haters, je ne sais pas comment dire, en détesteurs, parce qu'ils sont persuadés qu'à partir de ce moment-là, on leur fait un truc dans le dos.